Le tête-à-tête entre le ministre des Hydrocarbures Bruno Jean-Richard Hitois et le directeur général du groupe Perenco, Bruno De La Fouchardière, a permis à ces deux personnalités de passer au peine fin le développement des activités de cette société au Congo et les projets dont ce groupe pétrolier envisage de mettre sur pied. Son Excellence M. le ministre des Hydrocarbures nous a fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui de façon à qu'on puisse faire le point sur les activités pétrolières du groupe Perenco aujourd'hui au Congo. Et les projets à venir. C'était un point très important de notre réunion, de regarder permis par permis qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui, demain, après-demain. Quelle est la vision pétrolière de Perenco pour la République du Congo ? La vision pétrolière de Perenco en République du Congo, c'est de soutenir la production, l'augmenter là où c'est possible, faire venir des appareils de forage de façon à faire notre métier de producteur de pétrole. Présent au Congo depuis 2001, le groupe Perenco opère dans l'exploitation et la production du pétrole et du gaz dans plusieurs champs en partenariat avec la Société nationale des pétroles du Congo et bien d'autres sociétés.